et bien bienvenue sur ce premier live de Power je suis Alice de Power ça fait un petit peu plus d'un an que je me suis mise au service de Power pour impulser le pouvoir d'agir chez tous ceux et celles qui en ont besoin et pour ça il existe Power et Power c'est une association qui s'appelait anciennement l'ININ, l'ININ Nantes et qui a été impulsée par Salma Cherkawi qui est notre présidente aujourd'hui et aujourd'hui je m'occupe avec avec Marie de continuer ce projet en créant des événements en animant ces événements en les co-construisant des événements des rencontres et en fait Power c'est un laboratoire c'est un laboratoire du soi ouvert à tous à toutes évidemment c'est un espace qui oeuvre pour pour aller de l'avant plutôt que lutter contre tout ce qui nous empêche d'avancer je pouvais pas commencer sans un mot sur sur ce confinement qui pour moi a été vraiment comme je l'ai dit dans une vidéo précédente sous forme de cycle par vagues différentes phases et en fait ces phases elles se caractérisent surtout par des alternances d'énergie assez contraire avec des gros gros bas avec des gros gros hauts et puis c'est entre deux où on sait on sait pas trop quoi faire de nous quoi et quoi qu'il en soit ça laisse on va dire l'opportunité soit de faire autre chose que avant soit de faire la même chose mais autrement du coup ça crée ça crée une ouverture le fait de pouvoir faire autre chose et puis ça crée une certaine un élan de créativité pour faire la même chose autrement je crois que que tout ça le fait de pouvoir envisager les choses autrement et partir de ce qui existe et finalement ce qu'on ne peut pas changer c'est pour pour créer autre chose c'est être optimiste parce que pour moi être optimiste n'est pas forcément être voir le positif partout c'est optimiser la situation une situation une expérience pour que elle puisse m'être utile et voir qu'elle puisse m'aider et qu'elle puisse être aussi pourquoi pas utile aux autres c'est quand même le bon côté des choses et du coup ça rejoint ma vision de la gratitude et c'est ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui au delà de l'outil que je voulais vous vous partager c'est que pour moi la gratitude c'est pas voir forcément la vie du bon côté c'est c'est pas nier en fait ce qui ce qui est négatif ce qui ce qui nous plaît pas pour moi la gratitude c'est c'est aussi les bons côtés les bons côtés de la vie et en fait c'est les reconnaître pour moi c'est vraiment ça la gratitude que j'ai compris en fait que j'ai compris au fur et à mesure de m'y exercer c'est que c'est c'est reconnaître ce que c'est avoir conscience de ce que je dois à autrui que je dois à une situation ce que je dois à quelque chose en fait qui me qui me traverse et du coup c'est reconnaître l'origine qui quoi comment c'est reconnaître l'effet au fait que ça a eu sur moi l'impact l'impact transformatif qu'est ce que ça a eu comme comme effet sur moi et du coup on pour moi la gratitude c'est d'être reconnaissant de ça et ça vient pour c'est là le remercier en fait pour redonner à mon tour du coup il se passe quelque chose dans ma vie je rencontre quelqu'un je parle j'assiste je vis quelque chose et et pour moi l'optimisme et donc ça va aussi d'une certaine manière avec la gratitude c'est reconnaître ce qui se passe reconnaître que ça un impact sur moi et et je remercie je redonne en fait ce que je ce qu'on m'a donné et et du coup c'est cette vision là elle est assez récente elle est assez récente pour moi et en fait le début comme je l'écrivais dans ma description ben voilà au début quand j'ai entendu parler de la gratitude je me suis dit ouais chouette à moi je suis hyper d'accord avec ça ouais ouais bien sûr je suis je remercie je suis je suis en gratitude que les oiseaux chantent que le soleil brille bon et je faisais des pages ouais j'ai fait un cahier de gratitude où j'écrivais tout ce que je remercie d'exister dans ma vie mais je c'est pas que j'y croyais pas c'est que je bah ouais sur le moment j'étais contente de le faire mais ça avait pas ça avait pas d'impact en fait ça avait pas d'utilité ça me j'avais la sensation que ça me servait sur le moment ça me créait un moment agréable mais il n'y avait pas d'utilité générale il n'y avait pas d'impact et du coup pour moi c'est pas c'est pas merci que ça existe c'est devenu merci toi merci ça parce que ça m'a permis de ça m'a donné la possibilité ça a impulsé quelque chose ça m'a inspiré où ça m'a appris et en fait l'outil que je vais vous présenter c'est ça a été très long en fait à mettre en place et c'est à force de faire je l'ai mis devant moi il ya des fois j'ai refusé puis je le faisais pas et puis et puis à force que ça soit un espace vide j'ai eu envie de le remplir et puis et puis je les remplis au départ un petit peu bah pour le faire et puis là finalement je me suis rendu compte que ça avait ça impulsé une réflexion ça impulsé une vision des choses une compréhension et et finalement à force de faire juste faire même si on comprend pas pourquoi on le fait et à quoi ça sert ben ça change quelque chose en fait et du coup cette cette méthode elle s'appelle la méthode poète la méthode poète elle m'a été transmise presque innocemment par salma cherkawi qui est donc notre présidente il ya quelques il ya quelques mois ça fait quand même un sacré bout de temps presque un an même où elle est revenue d'un d'un événement en lisant oh tiens regarde j'ai trouvé un truc super chouette c'était un tampon qu'elle avait qu'elle avait tamponné dans son carnet et c'était c'était un acronyme et cet acronyme ça ça donnait le mot poète je veux je vais évidemment vous le décliner juste après et non seulement bas ce mot du coup est poétique poète et et en plus que ce qui m'a touché c'est que ça s'utilise en acrostiche donc le fait de pouvoir mettre les lettres en verticale et de remplir les mots les lignes en partant de la première lettre la première lettre donc poète écrit en verticale et et du coup bah voilà comme je vous disais tout à l'heure j'ai mis du temps j'ai mis du temps à l'utiliser je l'ai laissé dans un coin de ma tête pendant un bout de temps et puis quand j'ai découvert le boost journal dont vous avez entendu déjà parler au sein de de power grâce à alexandra bertrand et innova boost j'avais fait une petite case j'avais fait une petite case pour ce poète cette gratitude poète et bah c'est ça dont je vous dis parlait voilà le fait que c'était devant moi c'était devant moi toutes les semaines et puis j'ai eu envie à un moment donné de commencer à la remplir et me poser certaines questions et donc cet acronyme c'est c'est un pour moi un guide un moyen mnémotechnique poétique pour pour exprimer ma gratitude mais avant ça c'est me poser la question prendre conscience de qu'est ce qui de de l'extérieur m'a aidé est ce que j'aime bien dans cet acronyme dans cet outil là et c'est aussi pour ça que je voulais vous le transmettre c'est qu'est ce qui de l'intérieur m'a aidé qu'est ce que j'ai fait moi en fait pour m'aider même quand c'est me planter quand même quand c'est échoué même quand c'est raté voilà et et du coup bah voilà je je j'en reviens à cet acronyme et à cet acrostiche ça commence par un paix poète paix et le paix c'est une personne envers qui ressentez vous de la gratitude le haut c'est opportunité envers quelle opportunité qui s'est présenté certainement grâce à quelqu'un mais du coup là c'est quelle opportunité envers quelle opportunité vous ressentez de la gratitude le e c'est expérience envers quelle expérience même foireuse vous vous ressentez de la gratitude le t je l'aime bien parce que c'est un truc envers quel truc vous vous ressentez de la gratitude le je l'aime beaucoup c'est erreur le deuxième e envers quelle erreur vous ressentez de la gratitude et le s c'est soi même envers quoi de moi je ressens de la gratitude et donc si je refais donc poète avec un s p o e t e s envers quelle personne envers quelle opportunité envers quelle expérience envers quel truc envers quelle erreur et envers soi même quoi de moi même éprouver sa gratitude et je voulais vous lire un texte un texte de christophe andré donc c'est ça vous invite à fermer les yeux et c'est une petite une petite méditation ça dure une minute une petite méditation de gratitude je vous invite à fermer les yeux si vous êtes moi vous installez confortablement et vous installez dans dans l'instant présent je vais vous lire je vais vous lire ce ce joli texte reliez vous tranquillement à votre respiration à votre corps au son qui vous entoure reliez vous à tout ce qui est là quoi que ce soit à cet instant soyez simplement présent au monde tel qu'il est et doucement laissez venir en vous dans le désordre les visages des personnes qui vous ont aidé de près ou de loin à un moment ou un autre de votre vie parents, enseignants, proches, amis, collègues, parfois peut-être de parfaits inconnus prenez conscience qu'ils ont choisi à un moment de votre vie de vous donner de leur amour de leur attention, de leur temps, de leur conseil de leur aide matérielle rien ne les contraignait ils auraient pu ne pas le faire mais ils l'ont fait prenez le temps de revoir leur visage de laisser monter les images et les souvenirs associés à ces personnes à l'aide qu'elles vous ont apporté respirez bien avec ces images ces visages laissez le sentiment de gratitude se répandre dans votre esprit dans votre coeur votre corps souriez souriez souvenez-vous que chacune de ces personnes vous a aimé à sa façon toutes ces aides grandes ou petites étaient des actes d'amour d'affection de sympathie de bienveillance de tendresse d'amitié tout ceci vous a été donné n'est-ce pas bouleversant ? voilà c'est une petite méditation de Christophe André qui est issu de trois minutes à méditer et je me suis dit que c'était c'était aussi sympa de pouvoir vous vous transmettre ça donc la méthode poète personne opportunité expérience truc erreur soi-même et pour terminer ma petite intervention je voulais vous voilà vous dire que moi ça me permet je le fais chaque semaine mais des fois je me surprends à le faire le soir en mon hormon ça me permet de prendre un temps en fait de respiration entre ce qui vient de se passer ce qui s'est passé avant et puis faire un petit point de prendre vraiment conscience de ce que ça m'a apporté de ce en quoi je suis reconnaissante d'une certaine manière j'essaye de penser au maximum à remercier en direct les gens qui qui m'ont apporté en fait cette aide pour avancer et puis du coup ça me permet d'éclaircir d'éclairer en fait ce que je vais pouvoir faire après ça m'apprend et ça c'est en lien aussi un petit peu avec la citation de la semaine de Power c'est c'est soumettre l'action à la pensée et la pensée à l'action et voilà c'était ce que je trouvais intéressant dans cette éthique et que j'avais envie de vous partager j'avais envie de vous inviter à faire un retour un retour sur cette méthode ce que ça peut vous inspirer mais surtout sur vos trucs à vous autour de ce de ce sentiment de gratitude autour de de votre façon de l'exprimer voire de la ressentir et ça vous pouvez le faire en direct là sur la conversation ou nous envoyer un message sur la page de Power ou carrément un mail c'est Power donc avec 3 W PowerMount arroba gmail.com et pourquoi pas nous faire une petite vidéo qui vous pouvez nous exprimer votre truc pour exprimer votre gratitude et ça peut être aussi un message audio tout simplement voilà la gratitude je crois que c'est un mot un petit peu comme le mot bonheur ou des mots comme ça où on a tous on a absolument tous une appréhension une façon de voir une vision qui nous est propre et voilà mais du coup c'est intéressant de partager de se rendre compte aussi de la diversité et que c'est pas un mot c'est pas un mot à tamponner en fait à tout oui vas-y sois contente de ce que t'as non pour moi pour moi c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller au-delà d'avancer et bien merci merci pour vos merci je vous libère du coup pour aller manger méditer exprimer votre gratitude et puis je vous dis à bientôt on travaille d'ARHP avec avec Marie pour vous proposer du contenu qualité vraiment d'ici peu et vous accompagner dans cette fin de confinement en espérant que tout se passe bien pour vous et que tout le monde a une santé qui tient voilà je vous embrasse je vous fais des gros câlins virtuels j'ai vraiment vraiment hâte de vous retrouver et je vous dis à bientôt j'ai oublié une phrase un petit peu importante quand même voilà gardez le power gardez le power en vous essayez au maximum de prendre conscience de vos super pouvoirs je finis de lire les commentaires il n'y a plus qu'à essayer ben voilà c'est ça mais il ne faut pas être pressé je crois qu'il ne faut absolument rien s'imposer des fois les choses elles s'imposent d'elles-mêmes juste en attisant notre curiosité bon midi à tous et à très bientôt ciao et à très bientôt Sous-titrage FR ?